« Daytrading, le podcast. Ces émotions que les marchés nous font vivre. Première partie. » Ouh là 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 là! Bien le bonjour à vous tous. Que vous soyez passionnés des marchés ou simplement curieux sur le sujet de la traite et de la négociation boursière, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce nouvel épisode qui va traiter d'un sujet qui va être pour moi impératif. Je suis toujours en compagnie de mon ami et de mon maître Fujimaster, François J. Dubois de son nom. Comment ça va François? Ça va super bien. Je reviens de vacances et puis c'est un peu en relation avec nos émotions. Revenez de vacances, c'est une bonne hygiène de vie de trader. Il faut prendre des vacances une fois de temps en temps. Ça nous remet nos émotions à la place. En anglais, comme on dit, ça « cool down ». Donc, c'est super bon les vacances puis je suis dans le vif du sujet. Ça va être un super bon podcast. C'est ça. Puis tu sais, en plus toi, quand tu dis les vacances, je pense que c'est quand même un défi de décrocher parce que tu te retiens de rester, de continuer de voir parce qu'on peut observer les marchés de n'importe où, effectivement là. Je me retiens, mais je le prends personnel quand je pars en vacances. Depuis, j'ai parti des trading. Mes 6-7 derniers voyages, quand je pars, prenez note les auditeurs, ce n'est pas des prévisions Nostradamus, mais le taux de succès est 7 sur 7 à date. À chaque fois que je pars en vacances, les marchés chutent. Je ne parle pas d'un petit repli, puis je ne veux pas parler de crash non plus, mais souvent d'un bon repli. Donc, si vous voulez savoir quand les marchés vont crasher ou avoir un bon repli, joignez la communauté des trading et regardez quand je pars en vacances, c'est un très bon indice. Mais bon, c'est plus humoristique, mais c'est quand même vrai. C'est des statistiques qui sont vérifiables. Donc, je le prends personnel. Encore là, ça devient très émotif. À chaque fois que je pars en vacances, les émotions prennent le dessus, mais je n'ai pas le contrôle de ça. Mais c'est comique à voir. Puis tu as même donné un nom à ça, c'est l'index Fuji, je pense, c'est ça? Le Fuji Vacancy Index. La dernière fois, c'est la semaine passée. Peu importe quand vous allez écouter le podcast. Mais bref, une semaine, je suis parti en vacances et les marchés, le lendemain, ont chuté de 1 à 2 %, je crois. Sur les indices, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. J'étais émotif à distance. Quand ça fera 200 fois, on pourra avoir établi une constante et on pourra même shorter quand tu t'en vas en vacances. C'est ça, je suis comme un nouveau négociateur qui commence, puis il fait 7 bonnes transactions, puis il pense que c'est un trader à succès. Moi aussi, j'avoue, ça fait juste 7 fois. Mais je trouve ça comique. Comme tu dis, on s'en reparlera 200 fois, mais quand même, à date, au baseball, la moyenne est très bonne. C'est très drôle. Mais quand même, cet épisode-là, tu le dis, on parle d'émotions, le titre le dit. Moi, je qualifie de cet épisode-là de magistral, d'important, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger dans le plus profond de nos êtres, puis on va explorer la sphère qui est personnelle à tous, chacun est différent là-dessus. On va parler de nos émotions. Puis pour moi, je pense que c'est vraiment le travail le plus important du trader, apprendre à bien se connaître pour mieux gérer nos instincts de survie, éviter de se faire jouer des tours, parce que quand on se fait jouer des tours, puis qu'on ignore nos émotions, ou qu'on est dans le déni, souvent, ça vient avec un coût. Donc, ça a un coût d'ignorer ça. Et pourquoi, dans le fond, je trouve que c'est important aussi, puis c'est que moi, dans le fond, quand j'ai commencé ma formation, je prenais des cours, puis je cherchais juste la technique. Il fallait que je m'approprie la technique, les indicateurs, le price action, ces choses-là. Puis souvent, j'entendais dire que, vous allez voir, la technique, c'est le bout facile, le bout difficile, c'est les émotions. C'est ça qui va faire que ça marche ou ça ne marche pas. Puis quand tu commences, bien, tu t'en fous un peu, tu sais, on dirait, parce que moi, je me disais, ah bien, voyons donc, moi, je suis fait fort, je suis capable, j'ai un mindset, je suis quelqu'un, tu sais, avec un focus en laser, tu sais, je suis quelqu'un qui, quand il décide qu'il fait quelque chose, je vais le faire à fond et à tout prix. Mais n'empêche qu'effectivement, au fil du temps, on découvre que, oui, c'est vraiment plus important que je le pensais. Donc, plus on avance là-dedans, plus on se rend compte que c'est important. Mais il faut quand même, tu sais, la technique, il faut la faire. C'est une étape qu'il faut faire. Mais un coup que ça, c'est fait, là, il faut travailler sur soi. Puis il y a une phrase qui me suit depuis longtemps, dans le fond. J'avais lu un jour une phrase qui dit que pour devenir un bon trader, on doit apprendre à devenir confortable dans l'inconfort. Peut-être, j'en ai déjà parlé avant ou peu importe, mais ça m'habite quotidiennement. Puis à un moment donné, j'ai décidé de prendre la chose en main et de dire, OK, je vais devenir meilleur. Je vais devenir plus confortable dans mon inconfort. Puis ça, pour faire ça, ça se prend un plan aussi. On veut un plan quand on fait une trade, mais ça nous prend un plan pour développer notre mental. Puis ce processus-là, moi, dans la façon que je le vois, c'est vraiment un processus personnel. Je vous ouvre mon cœur aujourd'hui, mes amis. C'est que je me suis doté d'une vision quand il m'arrive des choses. Par exemple, quand j'ai une perte, bien moi, je me paye un cours. Ce n'est pas une perte que j'ai, c'est un cours sur la gestion de mes émotions. Déjà là, ce n'est plus une perte, c'est un investissement. Là, je transforme ma perte. Là, ça dépend de la perte parce que le cours peut coûter cher ou moins cher, dépendamment de cette perte-là. Et ce que je vais faire aussi, parce que, tu sais, avec Fuji, tu nous enseignes de ne pas se concentrer trop sur le montant, mais plus sur, dans le fond, les pourcentages pour ne pas avoir une émotion avec un gros montant d'argent, voire le montant d'argent, ça peut nous déstabiliser. C'est bien de parler du pourcentage, mais aussi, il faut focusser sur le processus. Exactement. Oui, c'est bien le pourcentage, mais il y a une expression anglophone, là, « don't trust », je ne me souviens plus trop quoi, mais c'est focus sur le processus, pas sur… Sur le montant d'argent, tu sais. C'est ça, l'argent, le pourcentage va venir, ça va être une conséquence directe du processus que tu as suivi. C'est ça, plus tu focuses sur ton processus, plus que, dans le fond, le succès va suivre, mais si tu focuses juste sur l'argent, bien là, tu n'es pas à la bonne place. Ça, je suis d'accord, mais là, ces temps-ci, on dirait que je fais exprès. Volontairement, je regarde quand j'ai une perte, je le regarde, puis là, je le vis, puis je l'accueille, puis je l'embrasse. Puis je dis, c'est ça, c'est ça, puis là, je suis à un montant, là, qui m'appartient. Moi, j'ai une zone confort qui est à moi, mais un jour, je me dis, cette zone confort-là va être encore plus grande. Je vais donner meilleur perdant, meilleur perdant, meilleur perdant, meilleur perdant, puis plus on est un bon perdant, plus on va être un bon gagnant. C'est comme ça, je le vois, tu sais. Donc, c'est ça, c'est juste vivre le marché pendant la progression, puis essayer de conscientiser, puis rester connecté à ce que je suis. C'est vraiment une démarche de tous les jours. Chaque personne a sa zone confort. Même toi, des fois, tu me dis, tu dis, des fois, je place une trade, puis il y a un petit kick, tu sais, il y a une petite peur. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent tout le temps, même après toutes les années d'expérience que tu as. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Je crois qu'on en avait parlé dans un autre podcast, mais c'est important de le rappeler. Moi, parce que je parle pour moi, puis je crois que c'est un bon réflexe que tout bon trader devrait avoir. Quand je rentre en position, la première chose que je pense, c'est-tu bien, c'est-tu mauvais? Je ne sais pas, mais je pense que c'est bien qu'aussitôt que je rentre en position, je pense qu'il y a une possibilité que je perde de l'argent. Je pense tout de suite où je pourrais mettre mon stop loss pour protéger mon portefeuille. Donc, à chaque fois que je rentre en position, j'ai un inconfort. Parce qu'on sait, la bourse, ça monte, ça descend. Donc, il faut toujours transiger avec, en anglais, fear, avec certaines craintes. Ça nous permet d'être plus prudents, selon moi. Il faut être confiant dans notre trading, mais il faut se dire, à chaque fois qu'on rentre en position, qu'il y a une grosse possibilité que notre position ne fonctionne pas. Donc, on en parlera un peu plus loin, mais sinon, ça donne overconfidence. Puis là, on devient trop, on pense qu'on est les champions du monde. Puis là, on débarque de notre plan. On joue trop gros, on transige trop gros, on ne respecte plus le plan. Donc, c'est important, comme tu dis, d'avoir une certaine crainte quand on rentre en position. C'est un processus normal. Ça t'amène une vigilance. Ça t'amène d'être vraiment plus rigoureux, cette crainte-là. Mais elle fait partie de toi. Tu l'acceptes. Elle est pas mal saine, au contraire. Elle est saine, moi, je trouve. Et donc, ça, c'est bien. Accepter la perte avant, avant même de commencer. Il faut l'accepter. Si on n'est pas prêt à l'accepter, dans le fond, on n'est pas à bonne place. C'est ce que je pense aussi. Puis, je reviens à mon but que je vous partage, dans le fond, parce qu'après ça, on va rentrer dans certaines émotions qu'on vit. On va les décrire, on va en parler ensemble. Mais moi, mon but dans ça, dans cette démarche-là, c'est que je veux devenir… En fait, dans tout ce que je fais dans la vie, j'aspire à devenir un maître dans plein de choses qui me passionnent. Donc, si je veux devenir un grand maître dans la gestion de mes émotions, puis mon énergie, mon temps, ça fait partie de mon quotidien. Puis, je vous invite à prendre cette décision-là, tout le monde, parce que ça va changer nos vies à tous de faire ça. Puis, c'est ça qu'on va faire ensemble avec Fuji, c'est qu'il faut garder en tête, on n'est pas des psychologues, ni moi, ni François. On est des êtres humains, je ne sais pas comment décrire, humains, tout simplement. Mais on travaille activement, quotidiennement avec ça, à tous les jours. Puis, c'est pour ça qu'on va pouvoir partager, moi, de mon côté, par mon cheminement. Puis, François, de par sa grande expérience, dans le fond, on va pouvoir explorer ça. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet, ces émotions que les marchés nous font vivre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié les émotions les plus importantes, puis on va en discuter ensemble. On va voir, dans le fond, des petits trucs, des fois, sur comment les gérer, ou comment, dans le fond, les embrasser, les accueillir. La première émotion qui m'est venue à l'esprit quand on a préparé l'ordre du jour, c'était la peur. La peur, François, as-tu vécu des grandes peurs? Tu sais, tu disais tantôt, j'ai toujours une petite crainte, mais est-ce que ça t'arrivait d'avoir des grandes peurs? Puis que tu t'en es sorti ou pas? La plus grande peur, un peu comme nos auditeurs, j'imagine, c'est de se lancer pour la première fois. Les premières semaines, les premiers mois, c'est très angoissant. On développe de l'anxiété, on en parlait plus tard, mais ma plus grande peur, c'était de ne pas réussir dans ce domaine-là. Puis ça, on le vit tous en début de carrière. Donc, c'est ma plus grande peur. Sinon, d'autres peurs que maintenant je contrôle, avant, je prenais des positions, quand même assez grosses positions, avant des nouvelles économiques. Parce que mon feeling me disait que peut-être ça allait monter, mais des fois, je me faisais avoir. Donc, j'avais quand même des grandes peurs parce que j'avais des grosses positions. Donc, j'ai réglé ce problème-là. Je prends peu de positions avant les nouvelles économiques. Mais ça, on le sait avec l'expérience. Donc, les auditeurs vont apprendre de nos judicieux conseils. Ne prenez pas de positions avant des nouvelles économiques. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir peur. Parce que ce n'est pas un bon feeling d'avoir peur quand on transige ça. Puis même, je dirais que c'est le pire ennemi du trader. C'est lui qui va te paralyser ou qui va te faire faire des choses qui n'ont pas d'allure. Pour moi, c'est comme ça. Puis, il y a différentes sortes de peurs aussi qu'on va vivre. La première, c'est la peur de perdre. On a peur de perdre. Si vous avez pris, comme tu dis, une position trop grosse. Puis là, tout d'un coup, ça s'en va contre vous. Puis là, tu es rendu que ta stratégie, c'est de croiser les doigts et que ça revient de bord. Parce que tu espères, ça devient… Donc, ça, c'est la première peur. Mais il y a aussi une qui est un petit peu plus sournoise que les gens identifient moins bien. C'est la peur de manquer l'opportunité. Ce qu'on appelle le faux mot. Je pense qu'on a déjà parlé dans des podcasts précédents. Fear of missing out. Ça, c'est terrible, ça. Quand tu embarques parce que ça lève, sans réfléchir, juste parce que tu veux faire partie du bateau. Je pense qu'il faut être prudent avec ça. Puis régulièrement, je t'entends dans les lives, dans ton trading room, dans les lives, je t'entends dire ça. On ne fait pas de faux mots ici. On ne fait pas de faux mots ici. Je t'entends, je ne sais pas combien de fois dire ça. C'est fou d'essayer d'embarquer. Oui, c'est un erreur de… Excuse-moi, c'est un erreur de beaucoup de négociateurs. Le faux mot, c'est la catéristique de cette peur-là. C'est rater la trade. Rater la trade, ça revient continuellement à chaque jour. Puis il faut se guérir de ça. Les marchés vont toujours exister. Il va toujours avoir des opportunités. On passe à la prochaine transaction, on l'oublie, puis on met ça en arrière. Donc, le faux mot, effectivement, à éviter. Puis souvent, quand on le vit, ce faux mot-là, c'est que quand on embarque, c'est rendu trop tard. Tu t'embarques dans le haut alors que tu veux acheter bas pour vendre haut. Mais tu embarques dans le haut, puis là, tu finis que ça rebaisse, puis tu vends bas. Ça fait que tu as fait l'inverse de ce que tu aurais voulu faire, en fait, quand tu fais ça. Ça fait que c'est le danger du faux mot. Donc, on va poursuivre avec une autre émotion, en fait, qui est un petit peu plus chatouilleuse, moi, que j'appelle. Mais c'est l'incertitude. Ça vient d'où, ça, l'incertitude? Moi, pour moi, l'incertitude, c'est souvent quand on ne sait pas ce qu'on fait. Ça m'est arrivé tellement de fois d'avoir l'incertitude, tu sais. Puis dans des situations que je n'avais jamais vécues avant, où, tu sais, j'ai déjà un plan de préparer, mais il est incomplet parce qu'il me manque, mettons, d'expérience. Puis là, j'arrive, puis là, il se passe quelque chose. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Je sors-tu? Je reste? Qu'est-ce qui est le mieux? On doute. Ça sème le doute. Donc, l'incertitude, c'est le doute. Puis ça, c'est terrible parce que souvent, moi, quand ça arrive, je suis paralysé. On vient bloquer. Tu sais, il y a des moments comme ça où on a besoin, dans le fond, de prendre action, mais qu'on reste bloqué, tu sais. Puis il y a juste une façon, moi, que j'ai vu de régler ça pour moi. Tu me diras si toi, tu en as une autre, mais c'est, quand il arrive une situation de même, il faut absolument que je me prouve à moi-même que dans le passé, ou aller voir avec du backtesting, ou avec du, tu sais, de retourner dans le passé pour voir des situations similaires, puis essayer d'arriver avec un certain nombre de transactions qui ferait que j'aurais une marche à suivre quand ça arrive. Éliminer la question. Il ne faut pas j'ai à me poser la question sur le fly. Oh, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Pour moi, ça ne marche pas. Je ne veux pas que ce que tu en penses, là. Moi, j'ai un exemple, quelque chose que j'applique au trading, puis dans la vie courante, ça te rejoint. Moi, en cas de doute, je m'abstiens. Tout simplement, on n'est pas là, ce n'est pas de l'argent monopoli qu'on transige, puis on n'est jamais sûr de notre transaction, j'en conviens. Par contre, en cas de doute, je m'abstiens. Si je n'ai pas les paramètres parfaits pour mon exécution de trade, parce qu'il n'y a pas de trade parfaite, mais si je n'ai pas les paramètres parfaits, en cas de doute, je m'abstiens. Puis on va aller à la prochaine trade. Ça se peut que ça monte, ça se peut que j'aurais fait de l'argent, mais ce n'est pas grave. J'aime mieux laisser passer une bonne trade qu'embarquer sur 4-5 mauvaises trades. Donc, en cas d'incertitude, ça, c'est un combat de tous les jours, parce qu'on veut tellement transiger, on veut tellement cliquer sur notre souris, mais je vous le dis, c'est un bon conseil. En cas d'incertitude, ne faites pas la transaction. Puis ça, ça s'applique dans des exemples courants de la vie. C'est comme n'importe quoi. Quand on n'est pas sûr, on ne le fait pas. Si on a peur de traverser un pont, on ne le traverse pas. On va essayer de trouver une autre solution, on va essayer de passer à côté, mais en cas d'incertitude, on ne le fait pas. Ça s'applique parfaitement aussi au trading, surtout au trading. Ça, c'est mon truc à moi. Si je prends l'exemple de ton pont, en plus, c'est intéressant, parce que tu dis, si le pont, j'ai peur de le traverser, mais après ça, tu peux trouver des solutions, mais supposons qu'il faut que je le traverse, tu pourras aller valider aussi s'il est solide. Si le pont est douteux, il faut aller vérifier avant de traverser. C'est un petit peu ça, moi aussi, que je vois, mais le conseil de s'abstenir, je trouve ça très sage, c'est vrai. Il y a toujours d'autres opportunités. Donc, effectivement, je trouve que c'est un bon conseil là-dessus. Prochaine émotion, la joie ou l'excitation, mais qui peut mener à l'euphorie. Je ne parle pas juste d'être heureux dans son cœur. Je parle que, je ne sais pas moi, par hasard, vous avez pris une position beaucoup plus grande que prévu, puis là, ça a fonctionné. Donc là, tu es comme heureux dans ton cœur, puis là, tu te sens vraiment surconfident. Tu perds même tes repères. Puis je pense que les gens, je pense que ça, c'est l'émotion des gamblers. C'est ça que les gens recherchent quand ils veulent faire du gambling, d'avoir, tu sais, se sentir surpuissant. Ton égo est démesuré, puis tu te sens vraiment au-dessus du marché comme si tu le contrôlais. Tu as sûrement vu des gens qui vivaient ça au cours de ta carrière, ce sentiment-là. Oui, dans ma carrière, mais personnel, Patrick, tu es venu chez moi en fin de semaine? Effectivement. On s'est baigné dans la piscine. Oui. Et puis là, Patrick, il dit, « Ah, bien, moi, je suis capable de faire, mettons, deux largeurs, deux longueurs de piscine en dessous de l'eau. » Bien, je dis, « Vas-y, Patrick, fais-le, fais-le. » Fait que là, il fait deux longueurs, puis même deux et demie. Oui, il fait trois, trois longueurs. Trois, excusez, trois, trois, trois. Fait que là, moi, j'ai dit, « Colin, je suis capable, moi aussi. » Fait que je vais lui montrer que je suis capable. Un peu comme le trading. Fait que là, perdre le repère. Puis c'est arrivé aussi dans les Olympiques. Il y a une Américaine, elle a sauté dans les airs, puis elle a perdu le repère. Puis ça a l'air, c'est un trouble, ça l'arrive tout le temps. C'est le stress ou je ne sais pas trop quoi parce qu'ils veulent trop performer. Mais bref, l'exemple de piscine, je m'exécute. Donc, je fais une longueur en dessous de l'autre, deux longueurs en dessous de l'autre. Là, j'ai dit, « Il faut que j'en fasse un autre. » Puis là, à deux et demie, j'ai perdu mon repère. J'ai viré de côté, puis j'ai donné un coup. Puis je pense qu'il y avait un enfant dans la piscine, puis je l'ai accroché. Puis là, quand j'ai sorti de l'eau, je n'avais plus de repère. C'est comme si j'avais perdu la carte. Je ne savais plus où est-ce que j'étais. Donc, sentiment d'euphorie, ça peut arriver personnellement, mais le trading, c'est la même affaire. Quand on est trop de confiance, on perd nos repères, on transige trop gros. Puis là, on pense qu'on est King Kong, puis on est les meilleurs. C'est personnel, mais il m'est arrivé la même affaire. C'est vrai. Quand tu es venu te baigner, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai perdu mes repères. J'étais vraiment plus dans le bon sens. J'imagine que c'est une réaction chimique dans le cerveau. Pour le trading, encore là, on n'est pas des psychologues, mais je suis sûr et certain que ça peut arriver. Perdre le contrôle, devenir trop euphorie. Il y a quelque chose de chimique, une réaction chimique de notre cerveau. C'est juste pour être sûr pour les auditeurs, on essayait de faire des longueurs en dessous de l'eau sans prendre notre souffle. Puis effectivement, tu t'étais ramassé comme sur le côté de la piscine. Puis j'étais là, c'est drôle, il y a un style. Mais oui, je trouve qu'écoute, c'est tellement une belle comparaison parce que quand on est là-dedans, dans le fond, on perd nos repères. C'est ça. On est aussi simple que ça. C'est simple comme ça. Donc faites attention à ça. Puis ça, pour éviter ça, contrôlez vos positions aussi. À un moment donné, c'est beau. Ou des fois, tu sais, on est dans une lancée de plusieurs gains. Tu sais, on a réussi, mettons, 5, 6, 7 fois. À un moment donné, ça faisait ça 7, 8 fois que j'avais des gains en ligne. Puis je te disais, moi, je n'avais pas cette émotion-là d'euphorie. J'avais plus l'émotion où je me disais, la prochaine est perdante. Tu sais, c'est sûr qu'elle est perdante. À un moment donné, il y en a une, elle va être perdante. Fait que j'avais toujours l'impression que celle-là était perdante. Puis ma conjointe, elle me regardait aller. Puis là, elle trouvait ça vraiment impressionnant. Mais elle disait, t'as peu, c'est pas ça. C'est pas comme ça tout le temps. Ça serait trop le fun, tout le temps des gains. Mais donc, on a chacun, tu sais, des réactions différentes. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être de dire, 7, 8 fois en ligne, wow, je suis parti pour la gloire. Ou tu sais, des fois, au poker, je sais pas si c'est une bonne main ou si ils sont dans une bonne soirée où ils ont l'impression qu'il faut que j'en profite parce que je gagne en ce moment. Mais ça, c'est vraiment une illusion tant qu'à moi que les gens ont. Mais pour l'exemple du casino, toi, tu parles du poker. Moi, pour les amateurs de casino, les auditeurs, ceux qui savent jouer à la roulette, moi, j'allais au casino puis je voyais le monde à la roulette. Puis quand on voyait une séquence de 5, 6 rouges, il y a deux théories, comme ta conjointe disait, c'est pas tout le temps de même. Quand ça tombe 5, 6 fois rouge, il y a beaucoup de monde qui vont continuer à miser sur le rouge parce qu'il dit, ah, la prochaine, on est parti sur une lancée. Mais moi aussi, j'ai le réflexe. Moi, c'était pas 6, 7 fois. C'était quand ça tombait 3, 4 fois rouge. Mon réflexe, c'était de dire, la prochaine, ça va être noir, ça va être noir. Donc, j'ai le même réflexe trading. Quand j'ai 3, 4 winners, j'ai dit, OK, là, c'est sûr qu'il y en a une qui va s'en venir. Puis je pense tout le temps. Puis là, j'ai peur. Fait que, mais quand même, quand on respecte notre temps de match, ça va. Mais bref, c'est des émotions. C'est un combat de tous les jours. Il faut gérer ça. Quand elle arrive, elle arrive, puis elle est là, puis tu regardes ta moyenne, puis c'est excellent quand même. Donc, moi, je pense que c'est ça. Mais donc, il faut faire attention à ça, cette excitation-là, cette euphorie. Une prochaine émotion, c'est l'anxiété, dans le fond. L'anxiété, c'est comme un stress chronique, un stress qui perdure. Donc, si à chaque fois que vous prenez une position sur le marché, vous vivez ça, du stress tout le temps, puis ça perdure. Mais ça, d'un, le danger de tout ça, c'est que votre qualité de vie va diminuer grandement. Puis vous allez vieillir prématurément. Vos cheveux vont parlir trop vite si vous ne les perdez pas. Donc, il faut faire attention à ça. Puis ça, le seul truc que moi, je vois, dans le fond, c'est de diminuer ses positions. Ça veut dire que tu es trop engagé dans le marché. Si tu ne dors plus la nuit, puis ça t'habite tout le temps, donc tu es peut-être tout le temps sur le marché avec des trop grosses positions. Ça, ce n'est pas un bon plan pour le bonheur. En tout cas, ça, c'est sûr. J'en suis convaincu. Effectivement, moi, je dis tout le temps à mes membres, prenez une position que si vous avez une perte, vous ne serez pas en position fétale en train de broyer votre vie dans le coin de votre chambre. Mais ça, c'est un travail. Il faut être honnête avec nous, puis il faut faire des tests. Il y en a qui sont capables d'absorber des pertes de 20 $, de 50, de 100. Il y en a qui vont dire, bien, 100 $, c'est trop. Mais ça, c'est juste vous qui le savez. Donc, il faut réduire nos tailles, puis il faut être honnête avec nous, parce que ça peut développer de l'anxiété. Puis l'anxiété, ça va développer le stress. Puis je ne sais pas s'il y a des docteurs parmi nous, mais vous le savez, le stress, c'est la cause d'un très gros pourcentage de beaucoup de maux physiques et mentaux. Donc, on essaie d'éviter l'anxiété, on essaie d'éviter le stress, parce que déjà, le métier de négociateur ou de transiger à la bourse, c'est tellement complexe et stressant à la base. Si en plus, il faut se créer d'autres stress qu'on peut contrôler, ce serait dommage. Donc, il faut éviter le plus de stress possible. Ça, c'est comme tu dis, ça dépend de chacun, parce que, tu sais, aussi, il y a chaque personne, mais aussi ton capital. Si tu as 50 millions dans ton compte, risquer 5 000 $, ce n'est pas si grave que ça. Mais si tu as juste 20 000 $, c'est 25 % de ton capital, c'est pas mal plus stressant. Puis c'est sûr que plus on a d'abondance dans notre vie, moins on est stressé à risquer des plus gros montants. Donc, ça, donner le temps que notre capital croit aussi avant de grossir nos positions, ça peut être intéressant pour moi. La prochaine émotion, la colère. Parce que là, il y en a qui pètent leur coche, il y en a qui se fâchent solides, là, tu sais, il y en a qui ne l'acceptent pas. Ça dépend aussi de la taille de la perte. Mais tu sais, les dangers de tout ça, tu sais, il y a des gens menés par colère, ils veulent absolument se refaire. Puis là, ils vont essayer de risquer encore plus pour essayer d'aller rechercher un autre danger, pas une peur, un autre danger que je vois. C'est, tu sais, on peut se faire du mal physiquement et mentalement ou aux gens autour de nous. Tu reviens, tu as fini ta session, puis tu t'en vas dans ta famille, puis que tu deviens bête avec tes proches. Mais là, tu ne gagnes pas à faire ça. Puis toi, tu avais un exemple de ça, de quelqu'un à un moment donné qui avait réagi vivement sur le parquet. Oui, c'est ça. Tu sais, je t'écoutais parler, c'est sûr, se fâcher avec sa famille, comme au baseball, on commence avec trois strikes. Il faut vraiment éviter ça, mais entre camarades, c'est une autre chose. Mais c'est ça, quand j'étais sur le parquet de la bourse, on avait toutes sortes de monde. Puis il y en a un, je crois que c'est un ancien joueur de la Ligue nationale de football canadienne. Mais c'est quand même des gros garçons. Il mesurait 6 pieds 5, 300 livres. Et puis, à un moment donné, il s'est fâché. Je me souviens un peu pour quelle raison, mais il s'est fâché. Puis il a poussé quelqu'un, puis il a poussé quelqu'un sur le bureau. Puis le bureau, il était, excusez l'angle 6, il était bolté, il était fixé au sol, mais le bureau a arraché et cassé. Donc, pourquoi il avait-tu fait une mauvaise trace, je ne me souviens pas exactement. Mais tout le monde a arrêté de parler, puis on a regardé, on a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Sinon, un autre exemple, rapidement, quand on transigeait sur le parquet de la bourse, tout se faisait la criée. Donc, on avait des papiers, puis on se faisait des piles de papier, on mettait des élastiques alentour. Ça faisait comme des mini-briques, donc on enlevait nos papiers au fur et à mesure. Mais à un moment donné, quelqu'un était fâché, je pense qu'il aurait été une trade où il ne voulait pas, l'autre ne voulait pas l'exécuter. Comme je me répète, tout se faisait la criée. La personne était fâchée, mais il a pris sa brique de feuille, puis il a pitché, puis je crois que ça l'avait blessé l'autre personne dans le visage. Donc, c'est sûr qu'on ne peut plus vraiment répéter ça à l'ordinateur, parce que tout est électronique. Mais sinon, une autre anecdote de colère électronique, pas physique, mais j'ai un ami, un moment donné, il a fait une mauvaise transaction, il a donné un coup, et puis c'est sa souris. La souris rebondit, puis il a fait une autre transaction, puis je crois que ça lui avait coûté 8 000 $, une erreur de deux secondes. Donc, il faut, c'est correct d'être fâché, mais il y a des boules anti-stress pour ça, mais sinon, la colère, c'est un sentiment, c'est normal, puis on va tout le vivre. Mais achetez-vous des boules anti-stress, c'est moins dangereux, puis c'est moins dangereux pour vous, c'est moins dangereux pour les autres, puis ça a l'air que c'est utile, puis ça fonctionne. Donc, les boules anti-stress. De toute façon, quand tu vis une colère comme ça, extériorisée, à faire du mal, de toute façon, après, c'est juste pire. Dans le monde, ça ne sert absolument à rien, à part t'avoir fait du bien sur le coup. Mais disons que ton cycle d'émotions, il ne sera pas réglé. Après avoir blessé l'autre personne, s'il a fait ça impulsivement, après, il peut se sentir mal. Tu sais, ça change la relation aussi avec la personne, tout ça. Donc, essayez de contrôler vos colères. C'est plus facile de dire qu'à faire, probablement, pour plusieurs. Après ça, ce que je voulais faire, c'est qu'on va regarder quelques situations, dans le fond, parce que le titre, tu sais, dit « Les émotions que les marchés nous font vivre », mais le marché, lui, il s'en fout de nous. Il fait ce qu'il veut. Quand je dis ce qu'il veut, il fait ce qui doit être fait en fonction de l'offre et de la demande. Puis, on vit des situations. Tu sais, ça fait qu'une situation, moi, que j'ai vécue plein de fois, mais que je gère quand même relativement bien, c'est, supposons que tu prends une position, puis tout de suite après, en dedans de très peu de temps, paf, c'est une perte. Donc, il y en a pour qui ça peut être frustrant. Mais pour moi, c'est la moins pire, tant qu'à moi, des situations de perte. Je ne sais pas toi, tu sais, on l'accepte, on l'a, on l'a fait, puis poup, tu sais, c'est comme ça que je le vis. Mais le négociateur, il faut qu'il accepte, comme tu dis, les pertes, parce que ça fait partie du métier de négociateur. On fait des gains, on fait des pertes. L'important, c'est, on parle en général, on avait déjà parlé avec les ratios, mais en général, si on fait plus de transactions gagnantes, de façon générale, dépendamment de quelle ratio qu'on applique, mais si on fait plus de transactions gagnantes que de perdantes, généralement, on est profitable. Mais il faut se le dire, puis c'est ça, c'est tellement dur pour nous, parce que quand on prend une perte, c'est un échec, c'est temporaire, mais ça fait partie du plan de match, c'est un chemin de croix pour le négociateur. Donc, il faut vivre avec ça. Et puis, un peu comme toi, ça ne m'énerve pas trop, parce que je le sais que ça fait partie de la game. Je respecte mon plan de match, je me fais stopper. Merci, on passe à la prochaine opportunité, puis on avance. Mais c'est difficile pour le monde qui commande, parce que d'admettre qu'ils ont tort, mais bref, ça fait partie du processus. Par contre, l'avantage, c'est que ça se passe très vite. Donc, tu n'étires pas, parce qu'une autre situation qui s'en vient, on prend une position, puis le prix fait du surplace sans cesse. Il reste proche d'où tu t'es positionné, puis ça ne bouge pas, puis ça ne bouge pas, puis ça n'y va pas, puis ça perdure. Puis là, c'est des fois plusieurs heures, des fois plusieurs jours. Ça, pour moi, je trouve ça pénible, parce que tu dis… Le supplice de la goutte. Le supplice de la goutte, c'est ça. C'est interminable. L'impatience prend beaucoup de place là aussi. Donc ça, c'est une situation qui est désagréable, mais qui fait partie de la vie. Puis là, après ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'il y en a qui vont se mettre ce qu'ils appellent un time stop? Après un certain temps, si ça n'a rien fait, il n'y a nulle leur trade. Moi, j'ai tendance à la laisser aller, à moins qu'il y aurait, comme tu disais tantôt, une nouvelle économique. Là, tu dis, OK, bien là, je débarque. Je ne reste pas là inutilement. Parce que quand je prends une position, moi, je regarde toujours les nouvelles économiques qui s'en viennent dans les prochains jours. Puis à un moment donné, si ça s'étire deux, trois jours, puis la nouvelle économique, elle s'en vient, à un moment donné, je n'ai pas le choix. Il faut que je débarque. Ou si j'ai peut-être juste un petit profit, mais je débarque quand même. Il faut l'accepter. C'est ça, dans l'exemple ici. Puis j'en ai un autre, dans le fond, exemple ici. Vous prenez position, puis après ça, votre stop-loss est atteint. Puis tout de suite après, vous voyez le prix se diriger vers votre cible. Ça, c'est frustrant. Ça, il y a beaucoup de négociateurs qui n'aiment pas ça. Je n'aime pas ça non plus. C'est comme on se fait stopper, on prend une perte, puis après ça, le marché va à notre cours cible, puis on aurait fait de l'argent. Donc, c'est extrêmement fâcheux. Je peux comprendre, mais encore là, ça, ça fait partie. Si ça, ça vous arrive, souvenez-vous que si vous enlevez votre stop, oui, souvent, ça peut revenir, mais la fois, juste la fois que ça ne va pas revenir, puis vous n'allez pas respecter votre stop-loss, ça peut vous coûter, une transaction peut coûter 5, 6, 7 mauvaises transactions. Donc, dites-le vous, puis je le sais, c'est un combat de tous les jours, répétez-le vous. Même si ça touche votre stop-loss et ça remonte à votre profit, ce n'est pas grave. Moi, je suis un joueur de golf, à chaque trou, même si je joue mal, à chaque touche, j'appuie sur le bouton « Reset », c'est un nouveau départ. Il faut appliquer la même chose pour le trading, puis vous allez sortir grandement plus confiant de votre technique. Mais oui, j'avoue, le stop-loss touché, take profit après, c'est… Excusez le mot, mais c'est chiant. Moi, j'aime ça me dire, au moins, mon analyse était bonne. Je la mets dans mes analyses gagnantes, si on veut. Mais là, c'est la volatilité. Si on ne contrôle pas, c'est ça, exactement. Après ça, il y a ce qu'on appelle une opportunité manquée. Je vous donne un exemple. Moi, souvent, je place des ordres limites. Un ordre limite, on a-tu regardé les types d'ordres? Je ne pense pas, mais écoutez, vous tapez dans Google « ordre limite », je ne vais pas commencer à l'expliquer, mais c'est que je m'attends à ce que le prix arrive quelque part pour embarquer. Puis le prix, il passe tout, 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 tout proche, tout proche, puis il repart, puis là, il s'en va, puis là, il atteint ma cible. Donc, je n'ai pas embarqué. Mettons, il me manquait des fois, ça m'est arrivé un pip en Forex, juste un millième de dollar pour que ça embarque, puis ça n'a pas embarqué, puis ça a marché, ça a parti dans. Ça a marché, ça a touché ma cible. Puis un autre que j'ai vécu aujourd'hui, en fait, c'est que dans le fond, des fois, je me mets des alertes, des fois, tous les jours, puis là, ça a touché mon alerte. Puis moi, vu que je travaille à côté, fait que j'étais en plein dans une espèce de tourbillon de la vie, puis là, l'alerte, elle a sonné, et puis, dans le fond, pratiquement exactement où je l'avais mis, le prix a reviré de bord, puis est allé atteindre la cible que j'aurais ciblée, mais en dedans d'une heure. Fait que quand je suis arrivé après une heure, il était trop tard. Fait que je l'ai manqué. Fait que ça, ça m'a frustré aussi, mais en même temps, je dis, mon analyse est bonne, donc j'essaie de m'en servir pour ma confiance en moi, pour dire, regarde, je suis bon en analyse, je suis capable d'identifier les sweet spots. Donc ça, pour moi, c'est un sweet spot, mais je l'ai manqué. Fait que ça, surtout quand on est lundi, en plus, tu dis, ah, le lundi, j'aurais, tu sais, ça aurait bien parti ma semaine, tout ça, mais ça arrive, il faut l'accepter. Après ça, subir une perte vraiment plus grande que prévu. Ça, c'est, ça, dans le fond, c'est quelque chose, hein. Faut, 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 quand ça arrive, il faut dire l'accepter, mais qu'est-ce qui fait que ça peut arriver? Tu sais, t'as-tu mal calculé? Si t'as mal calculé, puis tu t'en es rendu compte en cours de route, puis t'as pas fermé tes affaires, c'est de ta faute. Tu sais, tant qu'à moi, c'est de ta faute. Mais si c'est le marché qui a réagi vivement après une annonce économique, comme il y a quelques années, la Banque centrale de Suisse, qui s'arrimait beaucoup sur l'euro, a annoncé subitement, sans aucun avertissement, dans le fond, qu'elle ne s'arrimait plus sur l'euro. Ça a créé un flash crash démentiel. Moi, j'étais pas en position, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont perdu des gros montants, là. Fait que ça, ça fait partie des risques du marché. On n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Puis quand ça arrive, bien, c'est plate, mais au moins, ça arrive pas trop souvent, tu sais. Si ça vous arrive trop souvent, bien là, posez-vous des questions. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Puis, pour te relancer, mais souvent, des grosses pertes, puis je dirais 95 % du temps, tu sais, outre, il y a une nouvelle qui sort, ou un tweet, un tweet, oui, un tweet. Un tweet. Un Twitter de quelqu'un, dans le temps, c'était Trump, ou quelqu'un d'une banque, un peu comme l'exemple que tu as donné, quelqu'un de la Fed qui parle, comme on dit, out of the blue, de nowhere. Ça, c'est pas contrôlé. Mais souvent, 95 % des grosses pertes qui vont nous arriver, c'est de notre faute. On n'a pas mis de stop-loss. On a transigé trop gros. On ne respecte pas notre plan. Donc, c'est évitable. Puis, encore là, deux anecdotes un peu moins joyeuses. Quand j'étais sur le parquet de la bourse, je ne sais pas dans quel événement c'est arrivé, mais encore là, c'était côté émotionnel. Il y avait un négociateur du grand stress, j'imagine. Et puis, 27 ans, sa femme était enceinte et puis, il y a eu une crise de cœur. Ça peut être seulement physique, mais je sais que cette personne-là vivait beaucoup de stress. Donc, c'est-tu relié? Le stress, c'est relié à beaucoup de choses. Donc, ça, c'est des événements malheureux. Puis, l'événement malheureux ultime, le suicide. Un très bon ami à moi. Des fois, entre traders, on se dit tout, mais de ce côté-là, il ne s'est pas ouvert. Et puis, il y avait des... J'imagine qu'il y avait des problèmes financiers. Mais au centre-ville de Montréal, dans les tours à bureaux, où on dînait, il est sauté du troisième étage. Donc, il n'a pas survécu à ça. Donc, c'est ça. Il faut respecter... Parce que là, ce podcast-là, c'est pour les émotions. C'est super important de bien contrôler nos émotions parce que, ultimement, ça peut... Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ultimement, ça peut causer beaucoup de dommages à nous et à notre famille. Puis, nos émotions, je crois... Il y a une portion, comme Patrick, qui dit qu'on ne peut pas contrôler, mais je n'ai pas de problème à dire qu'à 90 % de nos émotions, je crois qu'on peut les contrôler. Bref, on va continuer. On va revenir un petit peu plus léger, en fait, pour... Parce que là, c'est quand même très sérieux, l'anecdote. On n'appelle plus ça une anecdote. C'est vraiment une expérience intense qu'il a vécu avec un ami. Mais un autre exemple, dans le fond, plus léger, mais le prix qui va flirter avec notre stop-loss ou notre take-profit pendant une grande période de temps, mais sans l'atteindre. Il reste là, sur le stop-loss. Puis là, il manque, je ne sais pas moi, un petit pourcentage pour qu'il le touche, mais il ne touche pas. Puis il reste là, puis il reste là, puis il titille, puis il titille. Ça, c'est fatiguant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là, François, quand on est dans cette situation-là? Il y a deux possibilités. La première possibilité, on respecte notre plan de stop et notre plan de prise de profit. Mais comme on en a discuté tantôt, s'il y a une grosse nouvelle économique qui arrive, on a une position, puis nous autres, on prenait, on va dire, 200-300 $ de profit, puis on est à 250 $ de profit, puis il y a une grosse nouvelle qui va sortir dans 10 minutes. Bien, moi, personnellement, moi, c'est ça que je fais, je prends mon profit. Ça ne me tente pas de jouer au casino, parce que c'est vraiment joué. Quand on prend une position devant une nouvelle, c'est vraiment joué, pile ou face. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand ça flirte, bien, soit qu'on prend des profits si on est à la veille d'une grosse nouvelle économique pour le marché des actions, exemple des résultats financiers qui vont sortir demain matin. Bien, s'il est 4 heures moins 5, les marchés vont fermer, puis vous avez un profit intéressant et que vous êtes satisfait, bien, je n'appelle pas vraiment ça tricher, prenez votre profit, puis on passe à un autre appel. Mais sinon, comme Patrick a dit, des fois, quand ça flirte avec notre gros profit, bien, il n'y a pas de nouvelles, mais on laisse la transaction ventiler. On respecte notre plan de match. Si notre analyse est bonne, on va avoir raison utilement. Bien, encore là, ça aussi, c'est un combat de tous les jours. Donc, quand on prend des positions sur des graphiques journaliers, au courant de la journée, un titre peut faire des up and down à profusion. Donc, ça vient jouer pour nos émotions, mais en respectant notre plan de match, ça nous permet de contrôler ces émotions-là. Ça, c'est bien dit. Ou, tu sais, mettons, si ton unité de temps, elle est petite, tu sais, si tu trades aux 5 minutes, puis tu es à la fin de la journée, bien, ça peut te justifier aussi de dire, bien, regarde, je vais la fermer parce que je vais… Si on fait du swing trading, c'est différent que si on fait de l'intraday, donc ça aussi, il faut le considérer. Mais moi, le point que je veux surligner, c'est que, dans le fond, quand je dis qu'est-ce qu'on doit faire quand on est très, très proche de notre stop loss, c'est… Moi, mon leitmotiv, ma façon de voir, c'est de dire, bien, on ne fait rien. On le regarde. Puis, il faut qu'il touche notre stop loss parce que si on le ferme, notre trade, c'est fini, c'est une perte. Puis, notre stop loss, il était dans notre plan. Donc, s'il touche notre stop loss, c'est respecté. Puis, au même titre que quand je donnais l'exemple tantôt que ça a déjà, tu sais, été très, très près d'embarquer ou, tu sais, puis ça s'est allé dans la bonne direction, c'est arrivé aussi plein de fois que j'étais très, très proche de mon stop loss. Puis, des fois, même, ça touchait mon stop loss, mais à cause du spread, j'étais correct, là. Ça ne l'agrippait pas, là, tu sais. Fait que j'ai réussi, tu sais. J'ai réussi. C'est pas réussi. C'est le hasard du marché. Mais le marché a reviré de bord puis j'ai eu mon profit. Fait que ça, dans une situation comme ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que l'espèce d'héritant qu'on attend, quand ça arrive, que ça revire de bord puis que tu l'as, bien, moi, je trouve que ça, c'est une belle victoire puis c'est un moment où je célèbre puis ça fait partie des beaux moments que j'ai vécu avec les marchés, dans mon cas. Donc, c'est ça. Donc, pour, écoutez, on va terminer la première partie avec ça parce qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup plus à dire qu'on pensait sur les émotions. On s'était prévu un certain temps, mais on va créer, on a dit deux épisodes. Ça se peut qu'on déborde puis ça soit plus. Donc, rien de garantie, mais on va vous laisser un petit peu avec ça. Ce que je vais vous inviter, moi, c'est prenez le temps de réfléchir sur ce qu'on a dit. Faites pas juste l'écouter puis qu'après ça, l'oubliez. Assieds que ça vous habite. Assieds de conscientiser qu'on est des êtres vivants puis qu'effectivement, on a des émotions puis qu'elles nous habitent constamment dans le marché. Moi, ça serait ma conclusion pour le premier épisode. Je sais pas si c'est un mot à dire aussi à la fin, François. Dans le même sens que toi, les émotions, il faut pas laisser les émotions prendre le contrôle de notre vie. De notre vie, peut-être, mais je veux dire, il y a des émotions positives, des émotions négatives, mais surtout pour la négociation active, les émotions, on peut les contrôler à 95 %, je crois. Donc, essayez de travailler là-dessus. Puis si vous contrôlez vos émotions côté trading avec un bon plan de match, je veux pas vous garantir, mais votre chance de réussite va être beaucoup augmentée. Donc, on se reparle dans un autre podcast. Oui, dans un autre podcast, ça va être très intéressant. Merci beaucoup. Bon trading à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada